2 septembre 2024 je me fais encore ce devoir citoyen de discuter de parler avec vous sur ce boulet qui pend aux pieds de fourgne à singhé sinon ce boulet qui lui pend au talonnet et qui va finalement l'emporter dans les catacombes de l'histoire vous savez le régime parlementaire va emporter fournir signé je reprends le régime parlementaire va emporter le régime de fournir signé si nous savons nous y prendre quand je dis nous je veux dire l'opposition togolaise donc le peuple togolais on a parlé d'une opposition divisée ce qui est vrai on a parlé aussi d'une opposition égoïste là aussi c'est vrai pour la simple raison que la plupart de nos opposants n'ont pas les moyens je reprends la plupart de nos opposants n'ont pas les moyens je parcourais un livre intitulé l'histoire des milliardaires c'est le livre l'histoire des milliardaires et je me rends compte que dans tous les pays du monde que ce soit en europe en asie au moyen-orient on ne peut pas faire de la politique sans le soutien des industriels sans le soutien des hommes riches ça le soutien de l'argent grosso modo sans argent la politique il faut l'oublier ici et tout de suite la preuve est que même le parti démocrate le parti républicain aux états unis a bien besoin de l'argent et des milliards pour le financement des campagnes électorale en europe si on prend le cas français ils ont tellement besoin de l'argent pour la campagne qu'ils sont obligés de trouver des filières dans nos pays c'est ce qu'on a appelé l'argent de la france afrique c'est cet argent que les autorités politiques françaises prennent sur nos chefs d'état pour financer leur campagne électorale mais quand on veut faire le sens contraire et quand on revient dans nos pays comme le togo on s'en rend compte que la faiblesse même de l'opposition togolaise est due au fait que ce qui régente nos partis politiques sont des fauchis c'est la triste réalité ce n'est pas une injure ce sont des fauchés financièrement fauché et comment on peut faire politique quand on est fauché si les quatre les années 90 ont été sanctionnés par de la route la plus ou moins haute politique c'est que maître agobor avait des milliards c'est ce qu'on ne dit pas assez au togolais maître agobor était immensement riche et avait les moyens de sa politique et d'un cojo était immensement riche et avait les moyens de sa politique j'ai écrit sur l'impio avait les moyens de sa politique regardez tout cela nous avons maintenant après que la génération des idées d'un cojo des maîtres agobor des écrits sur l'impio soit passé regardez ce que nous avons sous la main et heureusement c'est eux aussi qui gonflent leurs pectoraux et leurs muscles nous disant qu'ils sont en train de faire de la politique comment on fait de la politique sans moyens financiers alors ce qu'ils font est que le jour il se présente à la population comme de grands politiciens et la nuit il se présente comme de grands truyants je prononce ici le mot truyant pour la simple raison que c'est une autre forme de truyant de la population quand on ne peut pas on dit on ne peut pas vous voyez qu'amuse ali créer un parti politique au togo je le ferai pas j'ai pas les moyens de cette politique je suis pas millionnaire je suis pas milliardaire mais si je ne suis pas millionnaire je suis pas milliardaire je peux m'entourer de grands financiers là je peux dire je crée un parti politique dont je sers une cause comme hitler avait servi la cause de tous les industriels allemands voire les industriels américains il finira même par engloutir renault et peugeot dans cette cette initiative vous avez une opposition on te dit j'aime qu'il fabre est un opposant tu ne sais pas ce qu'il fait tu ne sais pas comment il finance sa politique mais on te dit qu'il est opposant tu prends ça et c'est tout de suite mais qu'est ce qui se passe ceux qui sont sous jean-pierre fabre vont aller chercher de l'argent pour nourrir le parti c'est ainsi que nous retrouvons les isabelle amégardie c'est ainsi que nous retrouvons c'est patrick dans les mains de cela qu'il veut combattre idem pour l'appevon idem pour l'appevon on va me dire que le pnp est parti sans argent et à réaliser des merveilles c'est vrai mais comment ça s'est passé les cotisations ont pris le pas au pnp tout ce que le pnp faisait était une cotisation de ses membres de la diaspora pour la plupart des cas pour la plupart des cas donc avec ces petits moyens bien je dis bien gérer on peut faire de grandes choses vous êtes à la nc le simple militant ne cotise pas vous êtes chez les fdr le simple militant ne cotise pas vous êtes au cas le simple militant ne cotise pas et vous voulez renverser une dictature maintenant que la dictature nous offre les bâtons que nous pouvons nous en servir pour la tabasser alors utilisons nos intelligences utilisons maintenant nos intelligences dans la dictature togolaise il est interdit de faire les meetings de partis politiques ce qui veut dire que l'opposition ne peut pas se retrouver pour les militants et gilbert bawara ministre de son état ministre du travail à l'a nous le dit ce qui s'est passé le 19 août 2017 ne va plus jamais se passer au togo et compte sur les meetings qu'ils vont désormais refuser à l'opposition c'est d'un le rpt refuse de financer les partis politiques ça dit il faut pas que les partis politiques est de l'argent si vous avez de l'argent vous pouvez utiliser cet argent pour les combattre ce qui veut dire qu'ils ont refusé tout tout c'est comme un peu sous la partie dans l'afrique du sud on avait refusé au sud afrique tout le régime blanc les avait tout refusé ce qui était permis de faire et de s'empiffrer d'alcool et de fumer de la drogue de consommer beaucoup de chambres et de drogue vous voyez très bien qu'il est refusé à l'opposition tourner tout pour tout lui est refusé sauf le sexe les opposants peuvent s'abeuvrer en faisant beaucoup de sexe là il n'y a pas de problème mais à partir du mois qui nous donne les moyens d'utiliser la violence pourquoi nous en priver on ne peut pas s'en priver si le rpt nous donne les moyens de la violence il faut pas s'en priver nous n'allons pas nous en priver des moyens pour la simple raison pour la simple raison que la violence aussi est bien écrit l'utilisation de la violence est bien écrit dans notre constitution je pense à l'article 200 je sais pas ou 150 je sais plus il est du devoir de chaque citoyen de dire non car ça ne va pas il faut l'utiliser jusqu'au point où il est plus à utiliser un article sinon ils vont nous tuer ils vont nous tuer ils vont détruire ce pays là et rien ne se fera parce qu'ils ont les moyens quand j'insiste sur les moyens on ne veut pas comprendre on prend ça à la légère c'est ça seul qui fait la politique chers amis togolais le rpt l'a compris fort nia singe particulièrement parce que c'est sûr et à demain collègue il est à de bord avait eu de l'argent et à demain n'a pas eu le génie de les appauvrir fort nia singe nous l'a compris ça beaucoup de togolais ne savent pas que quand tu as un million sur un milliard sur ton compte massina en son temps te livre une guerre au point de te chasser du togo ou bien de te prendre le milliard sur ton compte les togolais ne savent pas de ces secrets là tu n'as pas droit d'avoir un milliard sur ton compte sam et son hamulon de redémarre avec plus de trois milliards vous voyez ce qui lui est arrivé ils l'ont poussé ils l'ont ils l'ont traumatisé ils l'ont jeté même dans la mosquée parce que le monsieur ne sait plus rien faire à pas prier c'est ça la dictature normalement dans les pays sérieux ce sont les riches qui prennent sur eux de transformer les peuples et de les aider pour que les politiciens soient des gens à viser et qu'il n'est pas venu au pouvoir parce qu'il avait des muscles il a il est arrivé au pouvoir parce qu'il savait jongler avec les riches il savait leur parler quitte à leur montrer son vrai visage après au togo qui s'appelle djondo qui s'appelle mais ben c'est dit le riche est bizarre au togo le riche au togo est pro dictature le riche est au togo est pro dictature et vous savez pourquoi parce que le peuple ne dirait rien au riche toulé ça n'intéresse pas le peuple si on a bien construit djondo kopé c'est déjà bon les virages environnant là c'est non on vient on marche sur le sur ce pas sur les herbes sur et comment dirais-je le là dans la boue et puis bon on va dans son village prenez tous les riches du togo ils ont les mêmes cancreries ils ont les mêmes idioties ils sont vraiment des riches mais d'une togo les riche togolais quoi eux d'abord se battre pour la libération des peuples non je donnais ce vaste et cette vaste et explication pour dire aux uns aux autres que normalement le régime parlementaire peut et doit faire partie fort niacinbi parce que il ne trouvera plus une opposition à lui dans le régime parlementaire donc nous revenons en pleine dictature et c'est dans la dictature on peut mieux déposer les dictateurs puisque vous n'avez plus rien à perdre quand quelqu'un n'a plus rien à perdre il est dangereux il faut que les opposants et du coup notre peuple à être dangereux le peuple doit être un peu plus éduqué à la violence la violence n'est pas toujours une mauvaise chose la violence n'est pas toujours une mauvaise chose être violent ne veut pas toujours dire qu'on est mauvais moi j'ai une anecdote là et comme j'aime les amener donc je vais laisser ça au togolais ça peut édifier un peu vous savez j'ai toujours eu dans ma maison au moins un oiseau donc l'autre vieillissant une amie italienne est venu le chercher à mener vers francfort pour elle vie je suis allé avec ma fille pour rechercher pour en acheter une autre à liège les dimanches vous pouvez vous achetez de ses trucs à liège on a acheté le petit oiseau et on allait pour prendre du café je ne sais pas quelle manie l'oiseau sort de la cage et ça s'envoule ma fille commence pas pleurer je dis ok lève-toi on va aller encore en acheter un autre oiseau le temps qu'on revient il y avait une femme et son mari ou son copain je sais pas qu'ils sont venus s'asseoir là où nous étions alors qu'on avait tout encore nos tasses nos verres tout 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 était là on a dit à la femme écoutez c'est notre place elle dit non elle va pas se lever je dis non c'est notre place ce qui était à côté aussi à abandonner dans le sens c'est leur place ils avaient un oiseau l'oiseau s'est envolé sont allés chercher à côté non non je vais pas me lever j'ai dit à la dent vous savez ma main va vous taper ma main va vous taper et vous allez vous lever et penser que je blague et ma fille a donné un coup dans le ventre de la femme mais il faut la voir d'étaler et en détente elle a lâché cette phrase en plus il est dit que sa fille d'être violente vous voyez non vous voyez que ça s'ouvre c'est ça c'est dit à un moment la violence n'est pas mauvaise car elle est bien cadré ce n'est pas mauvais mais quel peuple a jamais pu se libérer sans violence si vous me donnez un seul peuple qui s'est libéré sans violence alors dites le moi ici pour que les noirs se libère en amérique il a fallu que les mal comme x arrive au point où on dit quand il il dise car il tu un l'a tué 10 vous avez vu non tout le discours de martin luther queen sur la non violence qui qui prenait du temps inutile aux américains noir avait changé avec la violence bien quadré faut faire une violence qui qui sauve au fait les violences qui sauve les peuples il faut faut le mettre dans la tête de nos enfants et de vos militants selon le rpt n eux ils utilisent la violence là c'est la violence c'est la violence là qu'ils utilisent tout le temps tout le temps tout le temps j'ai voulu dire ici que le régime parlementaire si nous sommes allés sera aussi la tombe de fort ni à signer ce qui le fera partie dans les catacombes de l'histoire quand j'ai dit ça j'ai voulu vous dire violence dirigée violence éduquée mène à la liberté bon début de semaine camus ali